Alléluia Alléluia Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comme, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Seigneur, puisses-tu nous bénir par ta parole, nous fortifier dans notre foi en toi, Seigneur, en cette parole puissante, vivante, tranchante, pénétrante, Seigneur, cette parole qui est la tienne, ô précieux Jésus, cette parole qui est pure, cette parole qui est sainte, cette parole qui est bonne, Seigneur, cette parole qui nourrit nos âmes, qu'elle puisse faire son effet par la puissance du Saint-Esprit dans chacune de nos vies, Seigneur, et qu'on puisse, oui, ressortir de ce Dieu plus fort dans la foi, plus grand dans la foi, plus affermi dans la foi, Seigneur, et en toi, ô Dieu tout-puissant. Dans le nom de Jésus, je prie. Alors, la mort de Jésus à la croix est la garantie pour tous les croyants que toutes les bénédictions qui leur sont nécessaires sont à leur portée. Allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre, de riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Le trésor des richesses inestimables de Christ nous a été ouvert par le sang de sa croix, par le sang qui a coulé à la croix de Christ. Ces trésors sont à notre disposition. Quand Jésus s'est donné à la croix pour nous, il a tout donné. Si on va dans Philippiens, chapitre 2, verset 7 et 8. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus s'est humilié, mes amis. Pensez, là, Jésus c'est Dieu fait homme. Il est parti de son trône, il est venu vers nous pour nous sauver. Jésus a abandonné ses privilèges et sa gloire dans le ciel, afin que nous, sur la terre, puissions être sauvés. C'est merveilleux, mes amis. Ce qui veut dire être réconcilié avec Dieu. C'est la restauration de la communion du pécheur avec Dieu. Et cela se fait au moyen de la repentance et de la foi en Jésus-Christ et de sa parole. On ne peut pas croire en Jésus sans croire en sa parole. Jésus sait la parole. Ça ne se sépare pas. Il s'est dépouillé de croix de sa gloire céleste, de sa position, de ses richesses. Un petit verset qui nous dit ici, dans Jean 17. Dans Jean 17. Des fois, il le trouve avant moi, eux. C'est plus vite à pitonner. Au verset 5. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et c'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas n'importe qui. Il a tout laissé ça pour venir sur cette terre nous sauver. Payez le prix à notre place. Dépouillé de ses droits, mes amis. De sa position céleste. De ses richesses. De sa gloire. Matthieu 20, 28. « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Ceux qui croient. Tous ceux qui croient. C'est pour ça que c'est écrit comme la rançon de plusieurs. Parce que tous n'ont pas cru. Et tous ne veulent pas croire. Mais tous peuvent croire, par exemple. Jésus a dit à un moment donné, « Ce n'est pas que vous ne pouvez croire. Vous ne voulez pas croire. Mais quand on veut croire, on voit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il a accepté d'endurer la souffrance. Il a enduré l'injustice, l'incompréhension, les mauvais traitements, la haine, la trahison, les fausses accusations, l'abandon, mes amis, et même la mort sur la croix. « Oui, il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis, non seulement ici-bas, mais pour l'éternité. » Pour l'éternité. Jésus est mort pour chacun de nous, mais il est aussi ressuscité des morts pour nous. Par sa résurrection, il a vaincu la mort. « Et il est venu pour nous donner la vie éternelle. » Jean 17,3 « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et nous, nous le connaissons. Merci, Seigneur, de nous avoir révélé cela. Jean 19, « Ah, comme on pourrait dire, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » « Si quelqu'un entre par moi, Jésus est la porte du ciel, mes amis. » La porte du salut. Comme l'arche, il y avait une porte dans l'arche et c'était la porte du salut pour les gens qui étaient là. Et ceux qui n'ont pas entré ont été voués à la perdition. Verset 10b, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Dans l'abondance. Cette nouvelle qualité de vie commence ici-bas, avec Jésus, et se poursuit jusque dans l'éternité, mes amis. Notre temps sur la terre est court, mais l'éternité n'a pas de fin. Et c'est là notre espérance, l'éternité. Vivre éternellement dans le royaume de Dieu, avec la présence de Dieu. Grâce à Jésus, qui a dit, « Je suis la vie. » Non seulement nous pouvons jouir d'une plénitude de vie ici-bas, mais nous pouvons être sûrs qu'elle n'aura jamais de fin, mes amis. Jamais de fin. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. » Dieu le Père, Dieu du ciel, Dieu éternel, Dieu créateur, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Jésus est tout cela, mes amis. Jean 11, 25, Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie, physique et spirituelle. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Verset 26, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Marthe, elle ne savait pas trop, mais après, elle l'a su. Et que fit Jésus par la suite? Allons dans Jean 11, verset 39. Jésus dit, « Oh, t'es la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et la gloire de Dieu était grande, mes amis. « Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Parce que Jésus est le Père, c'est un. « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais, mais, j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. » Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi et je suis en lui. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare sort ! » Et il sortit. Quel signe exiger de plus ? Quel signe exiger de plus ? Le miracle de la résurrection de Lazare a été un signe indiquant que Jésus est la résurrection et la vie. Pourtant, il y en a qui marchent en ennemis de la croix de Christ et ne veulent pas croire. Bien que cette croix soit le symbole et le guerre des richesses célestes et éternelles. Quelle richesse spirituelle nous avons en Jésus-Christ. Nous avons des bénédictions temporelles et spirituelles, mes amis. Et là, on va aller dans ce que François a cité. On va aller dans Luc. On va relire les mêmes paroles. Luc 12, verset 22, au verset 31. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni scellé ni grenier et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ces inquiétudes, on est fort, c'est ça, nous, les humains, sur les inquiétudes. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de votre vie? La longueur du doigt au coude. Si donc, vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croisse le lisse. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jeté au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas genre de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets. car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait de quoi vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et là, il y a une promesse. Si on cherche plutôt le royaume de Dieu, toutes ces choses vous seront données par-dessus. toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas. Confiez-vous en lui, le Seigneur. Confiez-vous en lui, parlez-lui, dites-lui, « Ah Seigneur, tu vois comment je suis inquiet, tu vois comment je suis stressé, tu vois comment… » « Viens m'aider, Seigneur, viens enlever ça de ma vie, je n'ai pas besoin d'être ça. Je n'ai pas besoin d'être ça. » La seule affaire que ça peut faire, c'est vous rendre malade. On est mieux de faire confiance au Seigneur et d'avoir foi en lui. C'est pour ça qu'on passe toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés pour nous former, nous préparer, nous croire, on croit un peu plus un peu plus, un peu plus, un peu plus. À un moment donné, la vie passe et Dieu a toujours pourvu. Je suis certain qu'ici, il n'y a personne qui est mort de faim, vous êtes ici. Puis, tout est assez bien habillé. Je suis certain qu'il y a plus qu'un vêtement dans votre garde-robe. Moi, j'en ai tellement que je ne sais plus quoi en faire. Vous valez plus que les oiseaux, ne vous inquiétez pas. ne vous inquiétez pas pour votre nourriture. Dieu prend soin de ceux qui leur appartiennent même pour leurs vêtements. Même pour leurs vêtements. mon frère Serge, est-il ici? Au Haro? Il est venu avec moi l'autre fois et il a fait témoigner de quelque chose par rapport aux vêtements. Et j'aimerais qu'il raconte ici aussi par rapport aux vêtements que Dieu, pour voir ce qu'il a été pour s'acheter une blouse, Serge pourrait-il lever peut-être parler plus fort pour que les gens puissent entendre. C'était l'hiver dernier et on m'a dit d'arriver au Canada. J'ai l'hiver et on m'a fêté nos deux ans au Canadien. Et on m'avait dit quand tu t'achètes une blouse d'hiver, il faut qu'il y ait marqué moins 30 dedans. Je ne connaissais pas vos moins 30. Donc on s'en va à notre choc magasiné pour les enfants. Donc on m'habille nos enfants pour ça. Et là, je vois une belle veste d'hiver. Je la trouvais belle mais je n'avais pas vu le prix. Je me essayais tout. Quand j'ai vu le prix, je vais reposer là-bas. Et mes enfants étaient habillés. Moi, là, il vient me voir une veste et il me dit « Papa, cette veste, s'il te plaît, tu la prends ? » Je dis « Tu la prends en oeuvre ? » Mais là, pour l'instant, je n'ai pas l'argent. Et du coup, il s'en va avec sa mère. Et ma femme non plus n'avait pas la veste pour elle d'hiver. On est vraiment juste arrivé quand on avait nos vesses d'hiver de l'Europe. Et là, comme on fait, c'est parti. J'ai remonté pour voir la veste. J'essaye la veste à nouveau. La vendeuse, elle vient me voir et elle me dit « Monsieur, que vous étiez, vous avez choisi la veste ? » Je dis « Non, j'ai prié juste pour la veste. Merci, madame. Je me la repose sur le sainte et je m'en vais. Et priez où elle est ? » Personne ne le savait, mais quand vous priez, Dieu vous entend. Même si vous êtes dans le lieu secret, Dieu vous entend. Il n'y a aucune parole qui échappe de votre bouche que Dieu n'entend pas. Et le week-end d'après, je lui dis bien « Personne ne le savait. » Le week-end d'après, on rentre à la maison. Personne qui passe à la maison et il me dit « Tiens, quelqu'un a donné une enveloppe pour toi. » Moi, je suis sorti là, ma femme qui récupère l'enveloppe, là, on ouvre l'enveloppe, il y avait le prix de la veste pour moi, le prix de la veste pour ma femme et j'ai fait une petite humour avec tasse comprise. Donc, en quoi, Dieu est fidèle à la grande chose. Donc, on est partis le week-end d'après, acheter la veste. Je vous ai dit hier, ça fait deux ans qu'on a fêté notre mission au Canada. On ne manque de rien et Dieu pour vous. Donc, je demande à Dieu ce que vous avez besoin. On filme le verset des oiseaux ce matin qu'a dit notre frère François. Amen. 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 Jésus fait remarquer qu'il est insensé de s'inquiéter. Nous, on est fort sur ça, l'inquiétude. Je pense que ma mère s'est inquiétée tous les jours de sa vie, malgré qu'elle savait ces versets-là, mais ça ne sortait pas d'elle. Il n'était pas capable de sortir d'elle. mais elle n'avait manqué de rien. Alors, elle s'inquiétait surtout pour le salut de nos hommes. Ça, elle s'est inquiétée pour ça. Puis nous aussi, on doit prier pour nos enfants. Alors, Jésus fait remarquer qu'il est insensé de s'inquiéter car c'est l'attitude des païens. Il l'a dit, c'est les païens qui s'inquiètent. Vous, vous n'avez pas d'affaire, à vous inquiéter. Dites-moi tout. Priez à place. Prions à place de se morfondre dans l'inquiétude. Le monde se préoccupe des choses matérielles de la vie plutôt que des réalités spirituelles qui, elles, sont plus importantes. D'un autre côté, celui qui cherche les choses spirituelles du royaume de Dieu recevra aussi de Dieu ce dont il a besoin sur le plan matériel. C'est des promesses de Dieu. Ils sont là. Ce n'était pas arrangé avec François, d'aucune façon. tout est promis dans la croix. Et c'est là que nous pouvons demander au pied de la croix. On peut demander le baptême du Saint-Esprit avec les dons spirituels. la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos propres vies. On peut demander cela. À la croix, nous pouvons réclamer toutes les promesses, les bénédictions du Seigneur. On peut réclamer cela. Nous pouvons prier pour la conversion des âmes aussi à la croix. Ce qui est très important, le plus important, Jésus est venu pour cela. Pour un renouveau spirituel, on peut prier pour cela. Un zèle nouveau réanime, Seigneur, en moi ce don. Réanime ce zèle que donne l'Évangile. Ça fait partie des armes. Et pourtant, il y en a qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Bien que cette croix soit le symbole de la guerre des richesses célestes et de la vie éternelle, ces fameux ennemis ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils rejettent ou ignorent les choses célestes qui leur ont été procurées par la mort de Jésus Christ à la croix du calvaire. Tous ceux dont le cœur est attaché aux choses de la terre n'ont aucune part aux bénédictions de la croix de Christ. Aucune part. Car il est mort pour nous afin que nous puissions nous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. S'attacher aux choses de la terre constitue un affront contre l'esprit et le but de la croix. Jésus est venu pour nous détacher de ces choses. C'est pour ça qu'il nous offre beaucoup plus en haut. Vous savez, même qu'on se retrouve dans la présence de Dieu, on va avoir encore la mémoire peut-être. Puis là, on va dire pourquoi je me suis tant attaché à ces misérables affaires-là qui sont en train de pourrir, qui n'existent même plus, qui sont tout détruits plutôt qu'aux choses célestes. Là, je suis ici dans la présence de Dieu, pas si riche que je pourrais l'être. Parce que je me suis trop attaché aux choses de la terre. C'est pour ça que Dieu dit de s'attacher aux choses d'en haut. C'est plus important. C'est plus important que n'importe quoi d'autre. Pourtant, on travaille pour les choses de cette terre puis on s'attache aux choses de la terre puis on peut être riche sans être attaché à tout cela. Abraham était riche mais détaché de toutes ces choses-là. Très riche, très prospère, dure absolument rien contre la richesse et une bénédiction en parole de Dieu. Ce qui est contre, c'est qu'on s'attache à ces choses-là, que notre cœur est dans ça. Là, ça ne fonctionne plus. Mais, il faut s'attacher aux choses d'en haut. Dieu dit, insensé, un homme avait bien rapporté, ses semences avaient bien rapporté, ses champs, il s'est fait bâtir des greniers, mange, rigoutons mon âme et Dieu dit, cette nuit même, insensé, ton âme te sera redemandé. Est-ce que tu as préparé pour qui? Est-ce que tu l'auras préparé? Il faut penser aux choses spirituelles qui ont plus de valeur et qui sont plus importantes que les choses terrestres. Dans Galette 6,14, « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. » C'est puissant, ça, là. « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. » Paul n'est pas attaché au-delà de ce monde. D'aucune façon. Ça avait été crucifié sur la croix. Si quelqu'un aime le monde, la parole de Dieu nous dit que l'amour du Père tel qu'il s'est manifesté au calvaire n'est point en lui, n'est point en nous. Paul affirme que leur fin sera la perdition. Philippiens 3. Philippiens 3.19 « Leur fin sera la perdition car ils ont pour Dieu leur vente et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne vivent que pour les choses de la terre. Vous savez pourquoi qu'on est tant attaché aux choses de la terre? Parce qu'on a été tiré de la poussière de la terre. et on est tant attaché à cette misérable terre de malheur, de misère. Mais Dieu est venu nous porter en notre espérance. La vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, en rejetant le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, ils ont rejeté les conditions de paix que Dieu leur proposait et ils ont couru à leur perte car le salaire du péché, c'est la mort. Vivre en opposition avec le messer d'amour et de paix offert par Dieu, c'est refuser la réconciliation de sa part. Dieu est venu réconcilier. Mais là, c'est refuser la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18 Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. On est réconciliés par Christ et il n'y en a point d'autre. Nul ne vient au père que par moi. Verset 20 Paul dit « Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ soyez réconciliés avec Dieu. » Nous vous en supplions soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21 « Celui qui n'a point connu le péché il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » justifiés par grâce comme le larron à la croix du calvaire. 2 Corinthiens chapitre 6 2 Corinthiens chapitre 6 « Excusez, je ne suis pas à bonne place. » Verset 1-2 « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. car il est dit au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Alors, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, mes amis? Un si grand salut. Nous devons soit être sauvés par la foi en Jésus-Christ, soit mourir dans nos péchés et souffrir le châtiment éternel. Philippiens 3-18 « Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. » En pleurant. Paul avait les hommes à cœur. Est-ce qu'on a les hommes à cœur? Ma prière, c'est que vous soyez réconciliés avec Dieu et que vous soyez en paix dans votre âme et esprit. Soyez réconciliés. Moi, j'ai été réconcilié avec Dieu. C'est le plus beau jour de ma vie. quand j'ai été réconcilié. Tous ceux ici qui ont été réconciliés avec Dieu, est-ce que ça a été le plus beau jour de votre vie? Amen. Oui. Oui, Seigneur. Oui, c'est vrai. Jean 1-12 Alors, c'est encore Christ qui le donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. « Ne rejetez pas une si belle offre ne rejetez pas une si belle offre offerte par celui qui vous a tant aimé à tel point de donner son Fils unique. » Et c'est là que rentre ce verset Jean 3-16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Quel merveilleux salut, mes amis. L'Évangile est résumé dans ce verset biblique. « Ne périsse point mais que vous ayez la vie éternelle afin que vous croyez en lui. » Il a dit « Je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et si on revient dans l'histoire le récit de Lazare et au son de la voix de Jésus Lazare sortit du tombeau vivant. On a la plus grande preuve là. Quatre jours décédés puis en train de pourrir. Ramener à la vie. Ramener à la vie, mes amis. C'est quelque chose. Ça, c'est une preuve qu'on va ressusciter un jour. Puis Jésus a ressuscité aussi avec un corps glorieux, mes amis. Et nous allons hériter d'un corps semblable à lui aussi. Corps céleste, corps terrestre. Corps terrestre, corps céleste. Premier Corinthien, chapitre 15. Tout cela est bien expliqué. Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Tout ce qui lui plaît. Mais restons accrochés, mes amis, fermement à la vérité de la parole de Dieu. Même s'il y a des personnes qui doutent, qui veulent nous faire douter, croyez à la parole de Dieu. C'est la seule et unique vérité. Elle n'est pas d'un homme, elle est de Dieu. ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et elle s'accomplit. Nous, elle s'est accomplie dans nos vies. Et c'est pour ça que nous croyons, mes amis. Elle est vivante. Elle est vivante. Amen. Alors, s'il y a des personnes qui ont des besoins, je vous demanderais d'avancer, on a un beau gros dix minutes pour prier. J'inviterais les musiciens à revenir jouer quelque chose. Et si vous avez des besoins, des besoins de salut de votre âme, peu importe le besoin, guérison, délivrance, qui ont des besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada